Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer. Accompagnez les lions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Alors bonjour les lions, j'espère que vous avez passé un excellent mois de septembre. Allez, quelles sont les énergies qui vont vous entourer ? Vous accompagnez les lions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer ? Hop là ! Accompagnez le lion pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021. Donc, 2, 4, 6. Donc, l'énergie générale qui va accompagner le lion tout au long du mois de septembre, c'est l'énergie de la découverte. Donc ça y est, le lion a besoin d'informations, il va les chercher. Ou peut-être même qu'il y a des informations qui arrivent à lui. Quelque chose auquel il ne s'attendait pas, ou peut-être qu'il était un peu dans le brouillard. Il était un petit peu, la vérité était peut-être un peu cachée par les nuages. Quoi qu'il en soit, on pousse les nuages, on est sur la découverte de la vérité. De ce qui a été, de ce qui n'a pas été. D'accord ? Allez, c'est parti pour vous. On va regarder. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent ? Donc, vous aurez 2 cartes de synthèse, vous êtes gâtés, les lions. Donc, ça nous parle d'un contrat. Ça nous parle d'un contrat, ça peut être un contrat d'âme. Avec l'héritage, ça peut être un héritage. Donc, toutes mes condoléances si vous avez perdu quelqu'un. Ça peut être un contrat aussi professionnel. Quelque chose qui vous est demandé de vivre avec l'héritage. Ça peut être un contrat à faire avec soi-même par rapport au fait de s'enfermer, de monter dans une tour, de des fois fermer toutes les portes et de ne laisser rentrer personne quand les choses vont le plus mal. D'accord ? Le lion, c'est quand même un animal extrêmement bruyant. Pas bruyant, pardon. extrêmement brillant. Il est brillant, il est solaire le lion. Il peut être bruyant aussi. Il est solaire. Mais quand il n'est pas bien, à la place d'aller vers l'extérieur, il a tendance à se renfermer. Le contrat et les énergies peut-être le poussent à faire un contrat avec lui-même pour aller plus vers l'extérieur quand les situations vont mal. D'accord ? Afin de libérer des situations, libérer son cœur, libérer ses énergies. On ne doit pas garder les choses pour soi, le lion. Et ce n'est pas la peine d'y aller avec fougue. Vous voyez ce que je veux vous dire ? Le lion, à la place d'aller tranquillement vers des situations et d'en parler, il y va avec le feu. Et souvent, je ne veux pas dire que des flammes sortent de sa bouche, mais ça peut être assez virulent chez le lion, sa communication. Donc, ce qui va vous aider, les énergies qui vont vous aider au mois de septembre, c'est d'arriver à communiquer, à sortir pour certains d'un enfermement dans lequel ils se sont mis, mais sans le côté passionnel des choses, en posant les situations. On vous dit que c'est comme un cadeau qui arrive à vous. De pouvoir vous exprimer le plus tranquillement possible, ça va résoudre une situation qui peut-être était enfermante pour vous et vous empêcher d'avancer. Peut-être même qu'elle vous bloquait avec la grille devant. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité qui est là, de sortir de quelque chose qui était stagnant, à condition que vous ne réagissiez pas avec la passion, mais que vous réagissiez avec un petit peu plus de sagesse, on va dire. Ça vous permet de couper avec un schéma du passé qui était enfermant pour vous. Vous avez dû perdre des personnes avec votre fougue, là. À la place, il y a les pianos, pianos. Peut-être que vous êtes rentré dans des situations, rentré dans des gens, des gens qui ont tourné le dos à cette situation. Non pas qu'ils ne vous aimaient pas, mais peut-être qu'ils avaient du mal à vous suivre, ils avaient du mal à vous comprendre. Et puis surtout, quand c'est violent comme ça, l'affrontement, ou quand quelqu'un arrive avec une énergie, c'est une énergie forte le lion, c'est une énergie lumineuse, mais elle est très forte, ça peut direct blesser des personnes. Et il faut aussi se mettre à la place des personnes qui ont une énergie moins virulente, moins forte, moins lumineuse. Regardez. Et la réussite d'un nouveau projet, elle est là. Elle est là. Vous êtes sur le point d'aboutir sur un nouveau projet. C'est peut-être ça aussi la découverte. Vous êtes peut-être en train de découvrir ce qui n'a pas fonctionné. D'accord ? Et on vous donne une nouvelle proposition. Il y a une nouvelle proposition. Pour certains, c'est une grossesse qui tardait à venir. D'accord ? Mais pareil, parce que vous êtes trop passionné dans ce que vous voulez faire et vous avez bloqué les énergies à force de vouloir, 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 que ce soit une grossesse ou autre chose. À force de le vouloir taper dedans pour y arriver, pour y arriver, pour y arriver, ça a bloqué l'énergie. D'accord ? On vous donne des compréhensions, certainement, sur ces 15 prochains jours du mois de septembre. Enfin, tout au long de ce mois de septembre, d'ailleurs, parce que c'est ce qui vous entoure tout le monde au mois de septembre. Il va y avoir des compréhensions afin que vous puissiez libérer, dans certains cas, une énergie qui était bloquée, ces cadeaux. Il y a une réussite. Il y a une réussite d'un nouveau projet. Il y a la réussite d'une naissance. Il y a la réussite de quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça, c'est super, super chouette. Là, tant mieux. Quelles sont les situations, s'il vous plaît, pour les lions ? Alors, encore une fois, on parlait de l'enfermement et là, on parle d'une sécheresse émotionnelle, d'une sécheresse au niveau des communications, de quelque chose qui n'est pas nourrissant. Il y a encore un secteur d'activité, il y a encore quelque chose dans vos vies qui n'est pas nourri. En fait, ce qui n'est pas nourri, c'est la période de détachement, les schémas, les situations ou les personnes avec qui vous devez couper, qui sont toxiques dans vos relations ou dans les situations et qui ne permettent pas d'avancer. Vous voyez, encore une fois, là, on se détache, là, on coupe. Là, on a l'enfermement et là, on a la solitude, on a la sécheresse. Donc, il y a vraiment quelque chose à comprendre afin de se détacher de situations, de personnes, de comportements. D'accord ? À partir de là, si vous arrivez à comprendre, si vous arrivez à avoir les informations nécessaires pour comprendre ces situations, il y a un déblocage. Vous allez vraiment vers quelque chose qui vous correspond, ça devient équilibré. Ça peut aussi être, vous êtes justement en train de trop penser à quelque chose au niveau juridique et du coup, ça le bloque. Là, on est vers revenir vers quelque chose qui vous ressemble le plus. D'accord ? Retrouvez un équilibre. Voyez ? Elle construit la toile de sa vie. Elle construit son foyer. Elle est en construction, cette araignée. OK ? Si vous voulez être cette personne qui construit, pas forcément l'araignée, je comprends que la symbolique, voilà, mais la symbolique, elle est là. Elle construit. Elle est en construction. Elle construit sa toile. Si vous voulez construire quelque chose d'équilibré, quelque chose qui vous ressemble, il y a vraiment une compréhension à avoir. De toute façon, pour ces 15 prochains jours, ça, c'est les situations. On va vous les amener. On va vous amener ou une vision des moments de solitude que vous avez passés par rapport à ce que vous devez stopper, arrêter et du coup, vous avez une compréhension et ça déclenche, d'accord ? Une construction beaucoup plus équilibrée ou un retour d'informations juridiques qui vous permet de construire et de passer, d'aller de l'avant. ou alors, on va dans ces 15 jours vous bloquer pour vous laisser le temps de comprendre. La vie, elle envoie des messages, elle envoie des messages, elle envoie des messages. C'est où on les perçoit et on avance, où on ne les perçoit pas et si on ne les perçoit pas, elle nous stoppe, elle nous arrête, elle nous bloque. Mais elle le fait pour nous. Alors qu'il y a un peu de retard dans la maison. Quels sont les messages pour les lions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 ? Vous vous rendez compte qu'on arrive à la deuxième ? On va arriver à Noël, on ne va rien voir du tout. Quels sont les messages pour les lions pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 ? Il y a l'action ou il y a le côté masculin. En tout cas, l'énergie masculine, c'est une énergie d'action. Qu'on parle pour vous, messieurs, pour vous, mesdames, qui avez un côté masculin développé ou alors on vous parle de l'action. L'action, c'est encore une fois l'équilibre. Il y a une situation où il faut reprendre le pouvoir. Retrouver un équilibre. Il y a un compromis. Il y a un compromis qui est trouvé dans les jours à venir afin de retrouver un équilibre de vie. On vous dit que ça a pris du temps et l'équilibre que vous allez retrouver, c'est par rapport aux relations avec les autres. Que ce soit des relations amicales, amoureuses, familiales, il y a un compromis qui est trouvé avec vous-même. ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Mais il y a une solution de trouver. Ça peut être aussi une équipe professionnelle. Il y a quelque chose, il y a une solution. Il y a une solution qui est là pour rééquilibrer un secteur qui était compliqué pour vous, qui était complètement en déséquilibre. Bon, ben ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Je vais faire tourner les pierres. Alors, quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le lion pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 ? Il y a des guérisons. Bon, ça c'est bon ça. Guérison, ça veut dire compréhension. Ça veut dire trouver les outils. Quelles sont les énergies d'amour qui vont entourer, accompagner le lion pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 ? Quelles sont les énergies qui vont entourer, accompagner, hop là, le lion pour cette deuxième semaine, ces deux prochaines semaines, pardon, cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2021 ? De toute façon, si vous, vous entendez pas bien, eux, ils savent quelle est mon intention, donc ça va. Même si je le dis mal, l'intention, elle est là. Allez, on est parti. Alors, on parle d'une situation où il y a une triangulaire. Encore une fois, une triangulaire, ça veut dire vous êtes avec quelqu'un qui est déjà avec quelqu'un, qui est déjà en couple. Vous avez rencontré quelqu'un alors que vous êtes en couple. Ou une triangulaire, ça veut dire vous êtes en couple et il y a une tierce personne qui vient se mêler de l'histoire amoureuse. Ça peut être une belle-mère, un beau-père, un frère, une soeur, un cousin, une cousine, un copain, une copine, peu importe. C'est une tierce personne qui vient mettre la zizanie dans cet amour. Il y a une guérison. Donc, peut-être que vous êtes passé par des moments difficiles suite à cette triangulaire, mais il y a une guérison. Et on vous dit il y a un happy end. Donc, cette situation-là va bien se terminer. D'accord ? Vous êtes sur le point de pouvoir trouver un compromis à cette situation. Donc, le compromis, c'est où ? De quitter cette situation et vous vous guérissez. Et de toute façon, on va vous envoyer quelqu'un qui vous sera, qui vous correspondra. Ou alors, vous êtes obstiné dans cette situation. Vous et l'autre personne avez eu des compréhensions, ça vous a amené des guérisons et vous vous retrouvez tous les deux en sortant ces tierces personnes de votre couple. C'est possible aussi. Ici, on parle d'un choix. D'accord ? D'un choix par rapport à une personne avec qui il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Peut-être que vous êtes avec une personne et vous sentez que ce n'est pas l'amour passionnel et torride. Il y a vraiment quelque chose mais c'est quelque chose de doux et de sécurisant. Et vous avez un choix à faire par rapport à un retour du passé. Donc, peut-être que vous êtes avec une personne dans la sécurité et qu'il y a un retour du passé et que vous avez un choix à faire. Ou alors, il y a une personne du passé qui revient vers vous avec qui vous étiez en sécurité, avec qui vous vous sentiez bien. Ce n'était pas un amour passionnel mais c'était un amour qui vous correspondait. Ce n'est pas une âme sœur, ce n'est pas une flamme jumelle mais c'est plutôt un compagnon de vie. Un compagnon de vie, c'est très simple aussi. Donc, il y a un choix à faire par rapport à cette personne, par rapport à ce retour du passé. Ici, on parle d'un amour et d'une affection et d'un amour inconditionnel. On dit que dans cette situation, il y a un nouveau projet. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Ou alors, il y a une proposition d'avoir un bébé. On vous dit d'y être attentif dans les trois mois à venir. Donc, c'est où vous commencez. Vous connaissez déjà cette personne. Il y a vraiment un amour véritable, une affection, un amour inconditionnel. Il y a un projet de vie commune, il y a un projet de grossesse et on vous dit que ça va se faire dans les trois mois. Ou alors, pour vous les célibataires, dans les trois mois, vous allez faire une rencontre d'une personne avec qui il y aura vraiment un amour inconditionnel. Il y aura un nouveau départ. Il y aura un départ vers une construction. Ici, on parle d'une triangulaire. Il y a un choix à faire parce qu'on vous dit que c'est un amour véritable. À vous de faire le choix qui correspond à votre cœur. Ici, il y a une guérison par rapport à une personne avec qui vous vous sentez vraiment bien. Il y a une loyauté, peut-être que la guérison, c'est suite à un nouveau départ que vous vouliez ou à un déménagement ou à une grossesse qui n'arrivait pas. Il y a une guérison et ça débloque une situation. Ici, il y a un happy end avec le retour d'un passé dans les trois mois. Donc, il se peut que dans les trois mois, soyez bien à l'écoute de vous-même, il y ait le retour d'un ex. Et par contre, ça finit bien l'histoire. Donc, à vous de voir ce qui pourrait bien finir. De quelle façon ? Moi, pour mon ex, ce qui finirait bien, c'est qu'on reste amis. Voilà. Ça, c'est une belle fin pour moi. Je n'envisage pas du tout de me remettre avec mon ex. Si vous, vous envisagez de vous mettre avec vos ex, le happy end, ça serait plutôt ça. Allez. Quels sont les messages, les conseils que les lions pourraient avoir dans cette deuxième quinzaine du mois de septembre ? J'en vois qu'un pour le moment. Bon, là, il y en a trop. Il y en a deux. Donc, super. Voilà. On va prendre ces deux-là. Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Waouh ! Et chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus solaire, cinq minutes par jour. Voilà, mes lions, je vous souhaite un excellent mois de septembre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao ! Bye, bye !